ok elle arrive, un petit chouille de frein, garde un peu de frein et tu cours, il faut courir quand même, voilà parfait et bien violentiel Sandrine, cap un petit peu plus à gauche quand même voilà ouais tu peux descendre un petit peu ta main gauche voilà ok tu me confirmes si t'es bien installé j'ai vu que tu cherchais à t'installer ok merveilleux effectivement j'ai rien dit il est élégant ton décollage et efficace et bien profite de ce beau ciel pour l'instant c'est droit vers Messie tu me confirmes juste que tu m'entends bien et que t'es bien assise excellent voilà bien tu fais pas doubler et regarde ton cap c'est vers Messie donc un peu plus à gauche voilà juste qu'on s'éloigne vraiment du relief tip top là tu peux t'installer et tu vas pouvoir la laisser voler un petit peu plus ta voile remonte un petit peu tes mains ton bord de fuite est très bridé là et ben Nico bon retour en l'air tu me confirmes si t'es bien installé bien assis en faisant un ciseau de jambes ça aussi c'est vraiment propre super déco tu me confirmes quand t'es bien installé avec un grand ciseau génial et ben bienvenue dans le ciel de puis ensuite quart de tour gauche vers le pont autonomie on a dit c'est quand tu veux voilà c'était dans la pente tu peux y aller voilà ouais on peut continuer encore un tout petit peu Nicolas tu vas me faire ouais je vois que t'es bien assis génial Baptiste nickel pour rentrer en arrière allez traîne pas à gauche à gauche et ben le truc principal que j'ai à te dire c'est enjoy viens un peu vers moi, traîne à droite, traîne à droite voilà remets là dans l'axe et on y va bien géré le recentrage je dirais rien mais c'est un peu de ma faute puisque ton bord d'attaque il était pas très bien remis à gauche mais tu m'as fait un passage caméra sympa je vois que t'es bien assis Yannick génial tout droit comme ça pour l'instant attends attends arrête freine 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 tu vois tu as une petite clé reste freiner on va la reposer ah ouais attends tu es un peu brut là voilà tu choques un peu tu vas dessous hop bien joué hop relève un petit peu les mains pendant la courte voilà et jusqu'au bout joli et ben bon retour en l'air magnifique alors est-ce que tu es bien assis Fred ? ouais bah coup de génial il y a juste ton casque qui n'est pas assis je suis désolé mais ah joli tu te fais pas doubler tu pars juste un tout petit peu rapido sur ta course en fait tu peux faire ton premier pas un peu plus lent pour qu'elle reste pas derrière là on est dans le détail c'était joli d'été je vois que t'es bien installé tu me confirme ? excellent ! c'est nickel ! pas plus que ça c'est nickel ! revient encore un peu à gauche on va viser quasiment 4x4 pas tout à fait mais voilà encore un peu à gauche voilà là c'est bras haut bras haut tout droit comme ça toujours tout droit vers moi là tu vois je suis juste à côté du tracteur tu ne regardes pas le tracteur hein ça fait beaucoup de bruit mais ouais en tout cas on est toujours tout droit on sait qu'on va devoir faire un trail et je vais virager à gauche après on va continuer comme ça on va continuer à traverser revient un peu sur sa droite top pas plus petit demi tour à gauche allez stop à gauche voilà allez encore 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 à gauche 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 Sandrine voilà donc voilà tout droit comme ça on va poser dans le champ donc évidemment à gauche du tracteur revient un peu à gauche encore top pas plus on regarde loin devant très légère correction sur la droite pour se mettre face au vent voilà on reste concentré commence à freiner reste comme ça reste comme ça reste comme ça reste comme ça à fond à fond à fond à fond à fond voilà bien je t'ai laissé passer enfin je t'ai laissé descendre mais normalement on rentre quand même plus haut revient à sauver ton terrain là revient encore sur sa gauche pour vraiment être en diagonale et être sûr que tu rentres si tu préfères à toi là je te mets une grosse dégueulante bon euh tu sais pas si tu vas pas aller jouer avec les écureuils quand même alors bon ça passe hein toi mais faut anticiper au cas où là je te laisse reprendre ton vol toute seule rappelle toi ce qu'on avait dit va plutôt au fond vers l'arbre comme ça ça te laisse de la marge si t'as un S à faire voilà regarde ta cible aussi parce que c'est ton seul repère de hauteur fixe c'est ton seul repère fixe de hauteur et c'est parfait là ce que tu fais ah tu vas être un peu courte c'est pas grave ça pose devant il n'y a pas de soucis il n'y a pas de piège ah nickel alors dès que tu sens la voile qui plonge un peu devant là empêche la d'y aller parce que quand tu es près du sol tu sais que toute façon toi tu vas devoir revenir dessous mais c'est propre hein ce que t'as fait voilà mais sur sur les premiers j'aime bien vous donner l'habitude de rentrer haut mais sans avoir à faire de l'est pour autant donc c'est à toi de regarder ton étape de base et de ta cible mais là que tu vas pouvoir rentrer ça va être quasiment nickel si tu vas vers l'arbre ouais dans la bonne sinon je vais reculer 4x4 comme ça voilà encore un poil à gauche encore un petit peu voilà tu peux craber si tu veux pour venir vers le 4x4 encore un peu et dans la sellette là tu vois t'es pas trop à la sellette voilà nickel tout droit comme ça un petit poil à droite on repart toi ça remonte on s'adapte en fait hein voilà pas plus que ça pas plus que ça et top à gauche vas-y il s'arrêtera le tracteur t'inquiète on est moins manoeuvrable donc on a priorité puis il est gentil sous-dessus lève les bras regarde loin devant laisse-la voler laisse-la voler voilà et à fond à fond à fond nickel gros planète de tracteur c'est nickel tu vises les 3 sapins qui sont au bout mais tu restes à la plan de la rivière si ça te crache un peu vers le bas bon là ça a plutôt tendance à monter mais comme ça si ça te crache un peu vers le bas bah t'es sûr de sauver ton terrain tu vois tu étais reparti sur un autre virage ça fait pas très très large tu vois en enfin tu te laisses pas beaucoup de marge regarde ta cible regarde pas devant regarde reviens 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 regarde ta cible ça veut dire reviens en fait c'est en langage parapentes donc là tu vas pas rentrer au terrain on est d'accord on le sait hein enfin moi je le sais depuis que je te dis regarde ta cible donc c'est juste un problème de regard ça hein c'est pas grave hein on a de la place mais la prochaine fois je te dis c'est dès que tu rentres à l'antarrière regarde sur la cible direct le blanc c'est un peu chiant ouais ouais yannick c'est bien tu peux être plus derrière le pont encore si tu veux allez on se fait confiance baptiste c'est propre ce que tu fais c'est vraiment bien même si tu as un S éventuellement à faire ce qui est pas sûr hein c'est déjà par rapport au niveau et au nombre de vols t'es déjà dans du 7 sur 10 voilà rappelle toi ce qu'on disait en pente école sur la large rue parfait rien à dire t'occupe pas du tracteur ici il t'a vu rappelle toi ce qu'on avait vu voilà rappelle toi ce qu'on avait vu t'es trop fort aujourd'hui on dirait le pghm qui a cherché un et un pc t'es tout au frein vas-y attends on va bouger tranquille je franchement bon bah je dis rien du coup tu peux choisir entrer tu auras des S à faire en étape de base mais c'est pas grave éloigne toi tu vois t'es très haut là tu vois bien que si tu fais un quart de tour à gauche tu vas passer vraiment aussi donc éloigne toi profite de l'avant arrière pour gagner du terrain et ouais je pense qu'on pourra mettre un petit peu plus en arrière dans la cellette quand même hein voilà on est très haut toujours alors on a vraiment de la marge et quand tu arrives au niveau tu passes la base du terrain là bah là tu peux commencer à revenir à gauche on aura quelques S à faire on verra c'est quoi ? prête c'était le dernier ? non non j'ai encore plus long ouais ouais tu peux te préparer hein ouais c'est prêt ok c'est pas mal toujours en utilisant toute la largeur en restant légèrement sur la gauche de l'art c'est tout bien tu peux doubler ton étape de base tu vois tu peux encore aller plus loin si tu veux hein voilà tu peux le profiter et là tu reviens en restant en fond de terrain sans avancer sur le terrain tu reviens vers la rivière un petit coup d'oeil sur la suite de temps en temps bah les S c'est pas compliqué attends attends avant de revenir utilise toute la largeur disponible attends regarde puisque t'as encore vers l'avance trop tard t'as encore 30 mètres là côté rivière allez reviens à droite encore 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 regarde ta cible attends regarde ta cible allez top à gauche voilà allez un petit S à gauche encore pour être sûr voilà parfait et final si c'est un peu long tu risques d'être un peu long mais c'est pas très grave non t'as la brise qui rentre ça va le faire alors regarde loin devant on reste concentré jusqu'au bout c'est pas fini hein c'est pas quand on est sur le terrain reste concentré légèrement à gauche regarde corrige ton câble pour être vers la cible voilà parfait vers la cible voilà on s'éloigne des obstacles et petit coup de freinage c'est parce qu'en fait tu n'as plus l'habitude et il n'y a plus les hautes herbes quand tu veux le faire on prend le temps de comprendre on relâche attends vraiment de passer dessous d'avoir un arrondi top maintenant encore encore top on relève tu maintiens jusqu'à ce que quasiment plus d'air dans la figure attends top on freine encore encore top on relève tu peux y aller un peu plus fort attention si tu tournes à droite allez top on refreine encore 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 top on relève attends et on refreine encore allez top on relève on fait le demi tour et tu recommences tout seul ouais tac tac et un dernier nickel tu vas me faire un petit demi tour sur la gauche c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus tu sens que ça y va un peu plus et ben on relâche et je te laisse faire ta fin de paire d'altitude approche tout seul il y a un peu de brise en bas donc tu restes prudent voilà ça renfle un petit peu plus que avant mais donc tu dois le voir ça dans ta vente arrière ça veut dire que quand tu seras face au vent ben tu vas être un peu scotché ça veut donc dire qu'on évite de passer trop derrière le terrain je te laisse toujours faire hein je te laisse toujours faire hein je te laisse toujours faire hein garde ta cible ah c'est parfait ah c'est... voilà voilà c'est fini voilà dans le terrain dans les hautes herbes on est toujours sur le même programme c'est à dire que j'ai rien à dire voilà, cette hauteur reste suffisamment derrière pour pouvoir faire un demi-tour sans manger ton terrain voilà, allez, nickel vas-y coul, vas-y coul, vas-y coul on n'essaie pas de faire des wagas on prend le temps de voile, elle fait tout plein de roulis derrière c'est hyper perturbant pour la hauteur vas-y coul, vas-y coul, vas-y coul voilà, vas-y, décale-toi à droite comme ça tu ne l'emmerdes pas ou à gauche voilà, nickel c'est bien, j'aurais juste un petit bémol à mettre sur ces deux virages enfin qui sont un peu violents voilà, tac, elle arrive un petit peu de frein et on y va jusqu'au bout tu as embarqué une petite herbe dans tes suspentes voilà, je voulais que tu regardes, c'est bien ah, tu es déjà plus détendue que tout à l'heure yes, je te vois faire oui de la tête ouais, elle est belle un peu de frein, frein, frein ouais, juste à temps essaie de la bloquer avant qu'elle passe un petit peu devant si tu n'es pas méchant si tu étais un tout petit chouï en retard tu peux t'installer à la limite, prends tes deux commandes en main droite mais en gardant ton cap vers Messie voilà, si tu les prends en main droite, tu pousses à gauche voilà, et on y va jusqu'au bout laisse-la voler, nickel ouais, tu peux t'installer, Yannick c'est vrai que ça a l'air beaucoup mieux l'installe tu me confirmes une fois que tu es bien assis ? ok, génial, fais gaffe à ton cap par contre pour l'instant on va vers Messie je t'avais dit que ça bougerait un peu oh, jolie déco encore, c'est bien on voit le travail au sol ça paye, c'est bien ok, garde un chouï de frein tu me confirmes juste que tu es bien assise ok et ben, ça va bouger un peu là, ça descend donc ça va monter devant et hop, ça monte comme ça, une fois que tu sens qu'elle tourne à droite à la cellette vas-y, là, tu rajoutes de la commande allez, il faut que ça tourne vas-y encore allez, encore, Apolline, on est avancé pour l'instant voilà, juste corrige un tout petit peu le cap et tu peux t'installer bon, stop, on se remet au neutre avec les commandes au neutre avec la cellette on inverse la cellette à gauche bon, je peux quand même te faire un joli compliment pour ton déco voilà ok, parfait, super Adrien là, ça commence à tourner voilà, avance avec elle hop, attends remets-toi, stabilise-la avant d'y aller voilà, et là, tu peux y aller voilà, je vous le dis ça c'est de ce côté-là, Apolline c'est là que ça monte, que ça bouge je te refais demi-tour, là, voilà eh ben, nickel t'es bien installé, Fred, tu me confirmes ? ok, parfait tu peux lâcher tes élévateurs, en fait ouais, sinon, tu ne sens pas ton bord de fuite en fait, voilà, tes mains, elles ne doivent toucher que tes commandes de frein pour mieux sentir ce qui se passe et tu peux avoir un petit contact avec ta voile pour passer de la zone turbulente Adrien ça va t'aider à comprendre ce qui se passe, en fait va vers elle, va avec elle voilà, tac, tu tournes et là, c'est parti ouais, nickel tu relèves doucement et d'un coup, voilà fais gaffe à ton cap, on ne va pas dans les kékés voilà on en reparlera, en fait, il ne faut pas faire encre au sol quand il y a un petit peu plus de vent et je pense que tu l'as figé ah, j'ai Fred, tu peux envoyer derrière ouais, bah, j'ai fait partir Théo, du coup, parce que nous, ça forcit aussi ah ouais, tu peux faire partir tout le monde ah ouais, ok, d'accord et il reste Baptiste, j'attends juste deux minutes et il y va simplement, on va prendre les élévateurs ok, voilà, recule avec elle, attends qu'elle soit dessus un choui de frein, et là, tu peux y aller alors, on ne peut pas le faire dans tous les cas, mais quand on a de la brise, c'est vachement pratique, à fond ah, vous vous êtes donné le mot pour les passages caméra je ne sais pas ce qui se passe quand même, là, c'est bon ? t'as bien géré, t'as vu, t'as bien pigé tout en douceur ouais, Fred, c'est parfait, je te lève tu me confirmes quand même, t'es bien assis, que tu m'entends bien, génial en perte de zone de perte d'altitude, là-bas tout droit pour Sandrine, c'est nickel et tu peux commencer à revenir un tout petit poil à gauche vas-y, on va revenir vers l'arbre qui est tout seul au fond du terrain allez, encore à gauche, on va pas trop loin derrière la brise est un petit peu plus soutenue qu'au premier vol mais par contre, c'est un peu moins turbulent allez, encore à gauche, vas-y juste bien la direction bah, tu vas survoler le champ fauché, en fait parfait, on se prépare à faire un quart de tour à gauche tu peux, attends, attends attends toujours attends toujours allez, top à gauche aide à l'assez, tu vois, d'abord tu mets de la commande c'est ça qui te... voilà, tout droit comme ça tu regardes loin devant, si tu veux, tu peux te mettre debout déjà, si tu veux regarde loin devant, voilà on commence à freiner à fond maintenant, debout, c'est bien, nickel voilà, alors donc maintenant on peut commencer à revenir vers la gauche en direction en fait, en gros, tu vas survoler le champ fauché mais la partie droite pour toi du champ fauché autrement dit, celui qui est plutôt au fond de terrain voilà, tu viens pas trop vite vers ton terrain laisse-toi dériver un peu en fond, voilà juste pour passer à peine devant l'arbre ce qui te permet de faire un demi-tour là, tu vois, tu reviens dans une zone une période qui est un peu plus calme ah bah, tu peux aller en finale, là, en fait, quasiment nickel ouais, un petit S à gauche parce que tu as de la place à gauche, tu sais où tu veux ah, trop tard alors regarde loin devant ça va poser loin, mais regarde loin loin c'est pas grave, c'est pas grave on se reste concentré, on se met debout si jamais le sol arrive attends, attention, regarde où tu veux aller tu regardes le point d'aboutissement, t'as fait un quart de tour juste parce qu'en fait, tu regardes le sol si tu regardes loin devant, directement tu vas voir ta voile tourner tu corrigeras si tu regardes le sol, en fait, tu la vois même pas tourner donc tu fais juste gaffe à ça je note, hein, mais tu te fais gaffe et ben, c'est toi qui vois, quand tu le sens tu restes à peu près dans ce cap-là allez et on maintient, on maintient ah, un petit peu de frein, elle a t'a relâché exactement quand je t'avais dit qu'il fallait pas relâcher c'est pas grave, on attend que ça se stabilise reste côté pont, Yannick, prêt à aller et évite le dos à ton terrain, là, pour l'instant t'es bas allez, on y va, Apolline et fais-moi un demi-tour, tu peux rentrer en arrière, Yannick allez, une dernière, mais tu maintiens cette fois-ci, tu vas voir que quand tu maintiens c'est beaucoup plus cool, voilà maintiens, 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 maintiens et là, tu relèves, et tu relèves d'un coup c'est merveilleux, parfait je te laisse reprendre ta paire d'altitude, on fera un petit coup d'arrière tout à l'heure voilà, simplement donc, comme on est un petit peu haut on s'éloigne un peu du terrain éloigne-toi du terrain, là, t'es juste tout contre en t'éloignant du terrain tu rallonges ta durée de vol donc tu continues à descendre un petit peu allez, on se met en étape de base, on va rester sur le champ fauché en étape de base, derrière le terrain allez, allez allez voilà, parce qu'on peut pas aller trop derrière la brise est plus forte que tout à l'heure donc quand on se mettra face au vent, ça avancera carrément plus je veux que tu restes devant l'arbre, toujours là, t'es derrière voilà, pas plus que ça Adrien on avance vers le pont et puis reste vers la droite pour Yannick encore à droite et là, demi-tour à gauche voilà, encore, encore, encore t'avances pas sur le terrain voilà, parfait c'est là que c'est intéressant d'avoir un peu de virage voilà, d'autres peux rentrer en finale rentre en finale voilà, regarde toujours ta cible et bras haut laisse voler nickel éviter les piquets rouges pas vers les piquets rouges commence à freiner et à fond tu le sais, les piquets rouges en fait quand tu décolles du décollage là-haut que tu les vois pas d'un vol sur l'autre ils bougent pas en fait et je veux pas vous voir aller derrière parce qu'il y a vraiment un gros trou c'est pour ça qu'on a mis ça c'est pas pour vous faire un obstacle volontaire allez, tu peux y aller quand tu veux voilà on les prend très haut hein au-dessus des maillons et on se pend dessus voilà, tu maintiens descends encore ah, relever un petit peu tôt fais-moi un petit quart de tour à droite encore un petit peu de perte d'altitude Apolliné, on est bon un petit peu plus à droite et tu peux le refaire si tu veux Adrien là tu peux rentrer Apolliné en arrière allez, voilà c'est parfait en se rapprochant vite fait des grands arbres allez, tu peux y aller Adrien je te surveille, pas de soucis voilà, tu baisses et tu maintiens tu maintiens plus bas, plus bas, plus bas encore toujours sur les baies hein, vas-y allez ah, c'est pas grave, laisse tomber tu sors de la zone mais là je vais surveiller Apolliné qui arrive en étape de base et là où t'es, ça monte Adrien donc si jamais tu peux enrouler là ça remontera hein allez, tu nous fais un truc propre toute seule Apolliné t'inventes rien de nouveau mais tu appliques ce que tu sais faire regarde ta cible en permanence quasiment en te mettant face au vent, regarde mets toi face direct ça te parait haut face, face, face voilà, et tu joues avec les freins si tu te sens un peu long tu freines freine là, vas-y freine là encore, freine encore t'as vu ça l'arrête en fait ça casse la finesse garde du frein voilà et t'auras plus que l'arrondi final à faire voilà, c'est parfait bah c'est merveilleux nickel, bravo voilà, si tu le sens tu peux le faire allez allez, maintiens, descends encore descendez encore à 5 cm voilà, et là tu relèves doucement et d'un coup à la fin merveilleux, bravo allez, un petit quart de tour à droite alors par contre on va utiliser toute la largeur plus tu utilises toute la largeur disponible pas la largeur du terrain la largeur disponible moins tu feras de S mieux tu te portes voilà, Fred et blablabla et Théo, et bien on va on progresse gentiment vers la zone de perte d'altitude je vous reprendrai là-bas et quand tu veux pour Baptiste ouais, ouais, j'attends juste que ça te récélère un peu on y va on va descendre encore un tout bah va en finale là maintenant Adrien tu vas en finale là et tu vas jouer avec les freins si tu sens que tu avances trop tu freines vas-y baisse encore baisse encore ça s'avance baisse encore vas-y freine encore n'aie pas peur voilà là tu vois tu as une voile tu casses la finesse alors on peut pas le faire dans tous les cas mais quand on a de la brise c'est vachement pratique à fond ça reste quand même que tu dois faire le freinage final elle le fait pas tout seul quand même mais bon bien, bravo voilà, traîne pas trop voilà, j'allais dire traîne pas trop à rentrer parce que t'es plus bas que ce que tu fais d'habitude par exemple au premier vol ou même les vols que tu avais fait avant on reste concentré jusqu'au bout mais tu sais faire hein j'ai pas de stress là-dessus on va plutôt être plus proche là Baptiste au premier vol tu peux aller jouer là-bas mais au deuxième la brise de vallée elle est plus forte donc du coup en fait t'es sous le vent bon ceci dit si ça monte à l'endroit où tu es profite tu peux même faire un demi-tour et longer la crête vas-y fais demi-tour à droite tu vas longer la crête en direction de mariniers là Théo on se fait pas piéger du mauvais côté du terrain là c'est bon ça va là la petite fermeture ça arrive c'est les thermiques qui sont squeezés avec la... allez rentre t'es entre la... la rivière qui est froide et puis le champ qui vient être fauché donc ça fait un petit peu des thermiques spacious voilà on va pas trop loin de ce côté-là Baptiste mais là le long de la crête tu peux tu peux faire un bout là et puis revenir je te laisse faire comme si t'étais tout seul t'avances pas sur le terrain par contre là t'es de nouveau un peu les deux repars à gauche là t'es trop haut sur le terrain donc voilà tu fais ton pièce tranquille là tu fais les deux en même temps nous repars d'abord celle-là est à droite et puis maintenant tu remets de la commande doucement encore regarde pas le tracteur regarde pas le tracteur ah il commence à freiner voilà et à fond merveilleux on revient à gauche sauf ton terrain si jamais t'as une bouffée grosse dégueulante là au moins t'es du bon côté de la rivière allez tu fais tout seul sans t'avancer trop sur le terrain on choisira le terrain de là où il n'y a pas le tracteur en fait qui est d'ailleurs le terrain officiel celui où il y a la cible alors freine là du coup encore voilà encore et tu ajustes pour la cible sur de l'un tout petit poil de vitesse tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement que tu tout doucement pour avoir de l'arrondi et c'est bien, bravo Baptiste. J'aurais préféré que tu continues un peu plus à gauche ton S parce que c'est pas tu as fait ton S humainement c'est à dire dans la largeur du terrain et j'aurais préféré que tu le fasses avec la largeur disponible mais c'est un truc qui vient avec le temps ça. Sous-titrage Société Radio-Canada